on va reprendre la campagne normande avec la quatrième mission qui se passe en l'an 1106 à Tynchebré alors 1106 possession les combats entre les frères pour la normandie commencerait le jour même donc on va débrouiller une vidéo une page d'histoire je vais regarder actuellement je regarde s'il n'y a pas de succès je sais qu'hier j'en avais fait alors apparemment on a le succès pour terminer toutes les campagnes donc les quatre il ya un succès pour cette campagne apparemment il faut que j'en roule 45 chevaliers pendant cette bataille d'accord donc on va voir comment on va devoir faire et on verra ce que ça donne salut maman comment tu vas bienvenue bienvenue donc on est parti en 1106 donc salut à tous salut youtube bienvenue bienvenue pour cette nouvelle mission sur edge of empire's cartes de la campagne normande nous sommes en l'an de grâce 1106 à Tynchebré donc c'est en normandie je pense un vu le vu le nom donc on est parti pendant que bayeux brûlait le roi henri profita de la situation fortification importante et acheta la loyauté de puissants seigneurs pour réduire l'influence de son frère sur la normandie en 1106 à Tynchebré les deux frères allaient s'affronter pour savoir qui recevraient les terres de leurs frères ok donc là on est 40 ans plus tard tout pile la revendication du roi henri premier sur la normandie reposait sur la capture de son frère mais le juc robert était à l'abri dans le château de Tynchebré henri était prêt à tout pour le déloger d'accord je crois savoir ce qu'on va faire à mon avis ça va être comment je vois le truc c'est de là on va faire de la provocation bonjour une petite bière une scole santé et toujours je rappelle avec modération donc on est parti oula oh le carnage le roi henri assiégea le château de Tynchebré oh les pauvres gus bah oui hein t'as vu comment il est fortifié espèce de fou incapable de franchir le roi réfléchit à un nouveau plan pour capturer son frère à la bûche ça n'a rien à voir avec un certain genre bon je crois que je vais prendre la porte donc déjà martini tiens donc on a deux villages j'ai envoyé mon éclaireur en premier pour voir ce qui nous attend ok on a de l'infanterie des archers des lanciers on a des arcs longs on a le roi henri premier je vois ici hop bisous hop bisous toi bien joué pour faire sortir Robert de sa portéresse hop les hommes d'Henri mirent le village à feu et à sang j'ai vu ensemble d'un point de vue pour moi c'est qu'on n'a pas de cavalerie quoi Allez, on carte d'autres, même les paysans, on n'a aucune pitié Allez, incendie-moi ce fofo Allez, l'appareil Allez, qu'on crame tout, pas de pitié pour moi Allez, détruisez tout, des trésors Beaucoup de trésors Bon, on va tout raser, je pense que c'est ce qu'on nous demande Le village de Martigny était détruit, mais Robert ne sortit pas affronter Henri hors du château Quel lâche Alors, j'observe de mon éclaireur Je vais recruter des renforts auprès des alliés voisins Je vais recruter des chevaliers, justement pour essayer de faire le succès ce team On va voir combien on en a de chevaliers 10 chevaliers Ah, ils sont à pied aussi Ah, on a un équivalent à pied Ah, c'est cool ça, c'est bon à savoir Donc ce que je vais faire Je vais regrouper mon armée ici Donc là, on a une vingtaine de chevaliers 10, 45 chevaliers Mais ils ne précisent pas si c'est à cheval ou... Ou à pied, on est d'accord Je vais essayer de partir sur le full chevalier pour le succès ce team à faire Oh, une patrouille Chargé, chargé Aller, casse-toi toi Récupère-moi ce pognon Impeccable Je suis sûr sur la map, il doit y avoir encore du... Il doit y avoir beaucoup de treasure, je pense Bon, on va essayer de chasser un peu Donc on va éviter de... Je pense que cette mission se termine assez vite en fait Donc je vais partir avec tous mes cavaliers Ça peut être risqué d'un certain point de vue Mais j'ai un éclaireur, je me dis que ça devrait aller Qu'il nous faut plus de chevaliers, ça c'est obligatoire Après évidemment, je vais essayer de recruter de quelques archers si j'ai les sous Donc là, il n'y a rien On pourra pas aller plus loin On va faire gaffe qu'au château Plus simple Pour le moment, c'est vrai, j'avoue que là, je joue en intermédiaire Mais à mon avis Mais en fait, ce qui fait sa simplicité, entre guillemets, je trouve que c'est sa narration, tu vois Après c'est mon avis Il y a de l'archer là-bas Par contre, je n'oserais même pas attaquer le château Ce serait aller se jeter dans la gueule du loup Là, il n'y a rien, je pense pas C'est que du bois, de la forêt Ah oui, déjà, ça c'est Claire Momon Après, le jeu démarre aussi Il faut prendre ça en compte aussi, tu vois Putain, c'est des chars d'assauts nos chevaliers Une armée de secours est arrivée Oui, là ça va être plus compliqué si ça arrive Elle arrive cette armée L'armée est en marche, elle doit être là quelque part Chevalier, vous avez flanqué Allez Ça meurt bien En éliminant la nouvelle armée de Robert Henry avait contrecarré la tentative de son frère De renforcer les défenses du château Alors ce qui est marrant, c'est que les cavaliers, je sais pas, ils peuvent prendre nos jeepers On a les 500, on va embaucher d'autres chevaliers Et c'est pour plus mal, plus de clarté pour les succès Je rappelle qu'il y a sur Age of Empires 2, il me reste 5 succès manquants Je pensais pouvoir les faire, mais je ne les ai pas encore fait, j'avoue On a 20 chevaliers ici, c'est cool Donc là, niveau troupe, on est plutôt bien Faut le dire clairement Par contre, mon éclaireur, il est où dans tout ça ? Je ne le vois plus Ah, il est Explorons un peu tout ce brin Ça y est, on va mettre en marche notre armée J'espère qu'on aura les derniers chevaliers Bon là, on en a 20 là, je pense que 20 chevaliers, ça devrait être puissant C'est un boulet de démolition Ouais, le bug des succès avait été résolu, mais 30, c'était grâce à Momon En fait, j'avais juste eu à relancer le jeu, pour ça que je me manquais Que je l'avais fait, que j'avais pas réussi à avoir pour x ou y raison Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Oh, il y a du treasure, on va essayer d'aller récupérer les treasure d'abord On charge Voilà Les arquelons ont essayé de provoquer un peu leur pégus Bisous Bisous Venez mes mignons Allez, on y va, let's go, allez Allez, capacité qui augmente la défense, bien sûr Allez, go, 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 on y va là, go, allez Ça y est, on l'a eu le chevalier, bien joué Ça, c'est fait Donc ça inclut bien les chevaliers que les chevaliers appuient, on est d'accord On va piller, on se pose pas de questions Bon, évidemment, la caverie, c'est ce qui n'a pas le mieux pour piller C'est l'infantre, il meurt Allez, cramine, brûlez-moi tout ça Le village de Frenne va connaître le coup Après l'attaque de l'armée d'Henri, Frenne était en ruine Les provocations d'Henri avaient porté leur feu Robert sortit enfin du château pour affronter son frère dans une bataille ouverte Oh, on va servir de ce groupe-là pour embusquer et flanquer Ah, il y a encore un trésor On va essayer de récupérer le plus de trésors possible Là, je vais partir sur de l'archer, si je peux 5 archers, c'est pas assez C'est un peu light Je vais essayer de voir si on ne peut pas avoir un autre trésor dans le coin Comme ça, on aura une fataine d'archives supplémentaires Ça nous donne une grosse, grosse puissance de feu Là, on en a une quinzaine à peine Ah, il y a un Pégu qui s'est perdu Ok Vous chargez là Nous, on va faire un beau flanking Là, ce qui est bien, c'est que l'armée est en train de vite On va attendre, hop Là, on va essayer de dégommer l'armée On va vite sortir d'ici Allez, on bastonne Robert est tombé, bonne nouvelle Les chaussures ont clairement fait la différence Bon, bah Ça s'est réglé plus vite que prévu La tactique du roi Henry pour tirer son frère hors de sa cachette avait fonctionné Henry captura son frère et s'empara de la Normandie Et ça mérite une gorge après cette victoire Bon, c'était pas compliqué la mission en soi, on va dire Ah, succès déverrouillé les bases C'est quoi ça ? C'est quoi ? Les bases, termine la maîtrise de formation Ah, c'est le truc, ok, d'accord Bon On a eu la vidéo là, je crois Donc on va aller sur la prise de camp Alors Ah, il n'y a pas de vidéo pour celle-là Dans sa quête pour reprendre la Normandie des mains de son frère Henry I brûlait à la ville de Bayeux et plongeait à la campagne dans la guerre Mais c'était un accord signé en coulisses avec les seigneurs de camp qui sécurisa cette citadelle majeure avec l'Angleterre Henry possédait une telle richesse qu'il pût acheter la beauté des barons de son frère L'un de ses tranches suches captura les seigneurs de camp et les lui amena Henry conclut un accord avec ses prisonniers Ils abandonneraient leur forteresse de camp sans se battre et en échange de leur trahison de leur duc recevraient des terres et des richesses du roi anglais En repensant au sort de Bayeux aucun d'entre eux ne refusa Quand devint alors un tremplin majeur de la conquête de la Normandie par Henry Et ça c'est la vidéo qu'on avait fait Donc ok Bon bah c'était sympa cette mission Bon elle était rapide mais j'espère qu'elle vous a plu quand même On a réussi à faire le petit succès de cette mission Et ça c'est cool Allez à la prochaine des bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501